Générique Les Gégis, les Grandes Gueules en direct sur RMC avec aujourd'hui David Dickens, Didier Giraud, Marianne Soubré. Je donne la parole à Nicole dans deux minutes. Juste le temps de prendre Eric Cariget, l'ancien médecin de Vincent Lambert de 2009 à 2014, auteur de Ma vérité sur l'affaire Lambert. Bonjour docteur Cariget. Bonjour. Merci d'être avec nous. A l'instant, on apprend que le protocole d'arrêt des soins de Vincent Lambert vient de commencer. Ça va consister en quoi alors ? Ce qu'il faut véritablement bien rassurer à nos auditeurs, c'est que l'arrêt des traitements qui maintenait en vie Vincent Lambert s'accompagnait de la permanence et de la continuité des soins. Et pour un paléatologue, c'est un mot qui est fort, c'est-à-dire que Vincent Lambert va bénéficier de toutes les connaissances et les compétences techniques aujourd'hui pour qu'il puisse s'accompagner dans ses derniers jours de vie sans souffrir. Et bien évidemment, donnant les meilleures conditions aux membres de sa famille qui souhaiteront être à côté pour l'accompagner dans ses derniers jours. Ça prend combien de temps ? C'est une question d'heures, de jours docteur ? C'est une question qui prend plein de sens. À un moment donné, on essaye de confondre l'enjeu singulier qu'est l'accompagnement de Vincent Lambert et ce débat national sur les pro-éthanasies ou les pro-life. Puisque pour les médecins que nous sommes, chrétiens, athées ou agnostiques, notre obligation, c'est de ne pas faire super l'occupation des raisonnables et de savoir nous retirer du poids sur le plan technique, tout en restant bien sûr aux côtés du malade et de sa famille sur le plan humain, pour laisser partir un malade qui va mourir de ses lésions cérébrales graves, irréversibles. Il n'en a plus la sensation de soin, il n'en a plus la sensation de soif. Donc vous imaginez, pour les médecins de palliatifs que nous sommes et d'accompagnement des plus vulnérables, c'est insupportable d'entendre dire que dans notre pays, on laisserait un patient mourir de soif. Oui c'est ça, c'est l'un des arguments très forts utilisés par les partisans du maintien en vie de Vincent Lambert, c'est de dire oui mais alors on va le laisser mourir de faim pendant plusieurs jours. C'est une ineptie scientifique bien sûr, puisque non seulement il est cérébrale des égras, donc il n'a plus de sensorialité de faim et de soif, mais en plus une des avancées majeures de la loi Léonite-Clès du 2 février 2016, c'est de rappeler que Vincent Lambert rentre dans malheureusement cette troisième situation où la sédation profonde et continue jusqu'au décès est obligatoire, il n'y a même plus l'état d'âme, elle est inscrite dans la loi, il n'y a pas beaucoup de protocoles médicaux qui sont inscrits dans la loi et dans le code de santé publique. Donc Vincent Lambert va bénéficier d'une sédation profonde et continue, avec un arrêt de traitement, de nutrition et de l'hydratation, donc il va s'endormir profondément grâce bien sûr aux médicaments de sédation, mais aussi à l'insuffisance rénale fonctionnelle qui va se mettre en place suite à l'arrêt de l'hydratation et il va partir apaiser. Les reins vont lâcher, d'accord. Marianne, maître Soubré. Oui, docteur, bonjour. Moi je comprends en fait l'énorme émotion dans cette affaire de part et d'autre et je pense que pour les médecins, y compris le docteur que vous êtes, l'émotion doit être extrêmement vive quand même parce que ça a dépassé en fait, on est dans un débat aujourd'hui national. Alors j'ai une question, pardonnez-moi, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui quand un médecin nous dit, parce que moi je fais confiance à la médecine, quand un médecin nous dit c'est terminé, son cerveau est définitivement mort, vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière ? Est-ce que l'état actuel des connaissances scientifiques prouve qu'effectivement il ne pourra jamais y avoir de retour en arrière et il n'aurait pas pu y en avoir un pour Vincent Lambert ? Alors vous avez raison, encore une fois on est là pour défendre des droits et on doit faire confiance à son médecin sinon on en change comme on dit. Mais aujourd'hui, dans l'affaire, puisque c'est une affaire Vincent Lambert, aujourd'hui nous avons une abstination déraisonnable qui a été qualifiée par les meilleurs experts madame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut quitter l'émotion, même si on part tous de là, parce qu'on est des êtres humains et on peut se réjouir, si je puis dire entre guillemets, qu'une douloureuse situation de départ d'un être cher crée de l'émotion et crée de l'émotion dans l'opinion puisqu'on peut tous être père ou mère de famille ou conjoint. Mais pour autant, il faut la dépasser. On m'implique qu'il faut dépasser nos opinions pour arriver aux faits. Et les faits, c'est que cette abstination déraisonnable, ce pronostic, ce diagnostic et ce pronostic irréversible ont été modestement consolidés par mon équipe mais aussi par le centre de référence de Liège, il y a déjà plusieurs années quand j'étais encore en fonction. Mais ensuite, par les experts nommés par le Conseil d'État, je citerai, pardonnez-moi pour les deux autres, mais par exemple que Lionel Lacache et aujourd'hui les autres nationaux qui font référence sur la question, il a bénéficié des meilleures explorations fonctionnelles eu égard aux données actuelles de la science et puis surtout, parce qu'on ne décide pas qu'en science, on décide aussi en éthique et en droit, il a bénéficié des meilleurs avis jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui en la matière est pour moi, aujourd'hui la plus exigeante de toutes les commissions internationales. D'accord. L'Europe est en avance sur l'Union. Plein de recours. Oui, c'est ça, on est au bout du recours. Merci, merci docteur Cariger, merci d'avoir... Bonjour, mais une question quand même, parce qu'on a un médecin, est-ce qu'il y a 1500 Vincent Lambert en France ? Non, il n'y a pas 1500 Vincent Lambert, il y a 1500 patients cérébralisés graves, plus ou moins gravement atteints dans leur degré de récupération sensitivo-sensorielle et relationnelle. Mais à ma connaissance, pour moi, là, ce n'est pas le sujet. Vincent Lambert, dont j'ai eu la responsabilité, est un homme qui s'inscrivait dans un droit à l'autonomie, dans un droit à refuser l'obstination, puisque l'obstination n'est raisonnable, elle est multidimensionnelle, et la dimension singulière est une dimension importante. Oui. Merci, merci docteur Cariger d'avoir été avec nous, merci. L'arrêt des soins de Vincent Lambert, puisque c'est l'opinion publique qui est prise à témoin aussi, c'est oui à 86% quand même. Donc, je me souviens qu'il y a eu le débat, est-ce que l'opinion publique française est prête pour une vraie loi sur l'euthanasie, comme c'est le cas chez nos voisins ? Oui, en l'occurrence, il y en a pas. Oui, il y en a uneuthanasie, hein ! Il n'y a pas d'affaire écho aussi. Attends, parce que nous sommes avec Nicole. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Merci d'avoir patienté, écouté les points de vue et le médecin, le docteur Cariger, parce que vous avez été confronté à cette situation, Nicole. Mon mari a été dans le coma pendant 5 ans et demi. En fait, il était comme Vincent Lambert, c'est-à-dire posti-relationnel. Déjà, je viens d'apprendre que l'arrêt des soins vient d'être fait. Il faut savoir que mon mari, après l'arrêt des soins, après le débranchement, il a vécu 3 semaines, voilà, sans manger, sans boire. Et moi, j'étais à côté, et je peux attester qu'il n'a pas souffert. D'accord. Et qu'il ne s'en est pas rendu compte. Mais ça a pris 3 semaines. Ça a pris 3 semaines, avant qu'il parte définitivement. Voilà. Donc, mon mari a fait une encéphalie terpétique, c'est-à-dire une ménagite foudroyante, qu'il a plongée dans le coma pendant 5 ans et 3 mois exactement. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que ces problèmes de Vincent Lambert et d'arrêt des soins, ils sont très faciles à résoudre. Tout simplement. Il faut que les gens rédigent leurs directives anticipées. Voilà, c'est ça. Et que ce soit obligatoire, lisible sur la carte vitale, et c'est terminé, ce type de problème n'existera plus. Parce qu'on respectera la volonté du patient. En même temps, on peut changer d'avis. Moi, je comprends l'idée du testament de vie, etc. Mais je trouve que les choses ne sont pas aussi simples et binaires que ça. Dans la vie, c'est complexe. On peut, à 30 ou 40 ans, avoir l'idée qu'effectivement, on veut abréger sa vie, et puis à 60 ans, changer d'avis en fonction de médecine, de son parcours. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée... Une fois pour toutes, sur des questions. Mais il faut l'écrire. Non, mais les gens se réveillent du comment au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans de comment. On en fait quoi de cela ? Non, mais attends. Alors, attendez. Nicole, je voudrais savoir que tu peux changer ce que tu écris en cours, si tu évolues. Si tu en as la possibilité. Attendez, mais Nicole, vous-même, justement, c'était écrit noir sur blanc entre votre épouse et le vie. Eh bien non, justement. Le problème est là. C'est que j'ai vécu exactement la même histoire que M. Lambert. Mon mari me l'avait dit plusieurs fois, et pourtant, mon mari, c'était quelqu'un de costaud. Mais il ne l'avait pas écrit. Donc, j'ai eu des tas de problèmes. Bon, parce qu'en plus, il faut savoir qu'en plus de ces problèmes de souffrance psychologique pour la famille, il y a ensuite tous les problèmes matériels qui viennent se grisser derrière. C'est-à-dire, moi, j'étais mariée depuis près de 50 ans avec mon mari. Je me suis retrouvée sous tutelle. Mon mari est en sous-tutelle. Je me suis retrouvée moi-même sous tutelle. Voilà. Donc, en plus, les hôpitaux ne veulent pas trop les garder. On vous les dirige sur des unités de soins longue durée, etc. Et là, vous payez entre 3 et 4 000 euros par mois. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'argent, mais que vous avez travaillé toute votre vie pour avoir une maison, le juge vous dit, eh bien, madame, ce n'est pas un problème. On va vous faire vendre la maison pour payer l'hébergement. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que disent les parents, quand même, de Vincent Lambert ? Mais bien sûr, je le comprends. Et pour moi, à la limite, moi qui ai aussi un fils et un enfant, j'estime que, bon, l'épouse a son mot à dire, mais je trouve que l'enfant appartient à ses parents, déjà. De toute façon. C'est eux qui les ont mis au monde. Vous êtes en train de dire que la famille, donc les parents, peuvent aller à l'encontre de la décision de l'épouse et qu'ils auraient une manière de priorité par rapport à l'épouse. Moi, je pense. Je pense parce que c'est leurs enfants. Et quand on dit que l'épouse ne peut pas divorcer... Enfin, l'épouse est la mère de ses enfants. Enfin, des enfants du patient, à mon avis, ça se vaut largement. Bien sûr, les enfants, oui. Largement, mais c'est équivalent. Les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants, encore moins lorsqu'ils sont adultes. Nicole, mais attendez, attendez. Nicole, allez-y, finissez votre propos, pardon. Du coup, simplement, le dernier jour, le dernier moment auprès de votre épouse, ça s'est passé comment, alors ? Ça s'est passé la nuit à 2h du matin. Moi, je fuyais un peu parce que je n'en pouvais plus. C'est quand il y a eu de galère à courir tous les hôpitaux parce qu'on ne peut pas vous les garder dans les hôpitaux. Je faisais du porte-à-porte avec mon dossier pour qu'on me garde mon mari. Je gagnais 3 mois à gauche, 3 mois à 1. Donc, je ne pouvais pas le récupérer à la maison parce qu'il faut être jour et nuit sur ce type de personne. Moi, mon mari, on lui a aspiré les poumons toutes les 2h, quasiment, pendant 5 ans et demi parce qu'il étouffait sans arrêt. Donc, moi, ma hantise, c'était la peur que mon mari me rétouffait. Vous voyez ? Oui, ça a été terrible. Et ça, c'est terrible pour moi. Parce que moi, mon père, il m'aurait tout fait de la même façon. Et du coup, attendez, permettez-moi, Nicole, une question personnelle dernière pour vous. Pourquoi ? Est-ce que vous-même, vous avez écrit votre fin de vie ? Et en plus, je suis administratrice de l'Association des familles de traumatisés crâniens. Et maintenant, je fais de la propagande autour de moi pour des tas de personnes à qui il faut, je dis, rédiger vos... Et ça a déjà servi à plein de gens. Cet après-midi, je vais voir une dame qui a rédigé ses directives anticipées suite à mon conseil. Elle est en phase terminale. Eh bien, il n'y a pas d'acharnement. Cette dame, elle va partir tranquillement. Elle ne va pas rester cinq ans et demi à être aspirée les poumons, à l'alimentation antirale. On les bourre par le ventre sans leur demander leur avis, etc. Nicole, pardonnez la brutalité apparente de ma question, mais on a attendu cinq ans pour votre époux parce que des membres de votre famille s'opposaient à l'arrêt des traitements ou juste parce qu'on a mis cinq ans à décider de l'irréversibilité de la maladie et de son état ? L'irréversibilité, elle était tout de suite déterminée. Il a eu le cerveau attaqué par un virus, il a fait une méningite, mais c'est les médecins qui ne voulaient pas l'arrêter parce qu'il n'y avait pas de directive anticipée. D'accord. Voilà. Ça a tenu pour ça. Merci Nicole de ce témoignage, cette expérience très forte que nous avez fait partager. Christian qui m'écrit sur Internet, j'ai eu le cas avec mon fils de 51 ans l'an dernier. On a arrêté les machines et fait le don des deux reins et d'un foie à d'autres malades. Johan nous dit, comme Nicole d'ailleurs, il faudrait que ce soit mis sur la carte vitale, me dit-il, pour remplir cette case. Un mot au médecin, on aurait une trace écrite, mais bon, faire simple en France, aujourd'hui, c'est malheureusement trop demander. Patricia nous dit, je comprends la douleur des parents, mais aimer quelqu'un, c'est pas vouloir le retenir à tout prix. J'ai un fils handicapé adulte que j'ai dû placer dans un établissement. Ça a été très dur, très violent, mais finalement, j'en suis arrivé aussi à la conclusion que nos enfants ne nous appartiennent pas ou plus, l'arrêt des soins de Vincent Lambert, l'opinion publique, vous qui suivez les grandes gueules, qui êtes pris à témoin, vous me dites, oui, 86% sur rmc.fr. C'est très net, la consultation qui est faite. Le témoignage de Nicole nous dit quand même que si on se place en tant que parent ou si on se place en tant que conjoint, on n'a pas la même réponse. Essayez-vous personnellement de vous imaginer dans cette situation-là. Je pense que le débat n'est toujours pas tranché de qui est le plus légitime entre des parents. Dans un instant, le monde de Macron avec les Gégis, avec les grandes gueules, les larmes d'Alain Delon, les élections européennes, trois débats encore programmés. Restez avec les Gégis en direct sur RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.